... Merci beaucoup M. Silivier. Je dois préciser qu'effectivement, on retient seulement que j'ai été mené de la santé, mais j'ai occupé plusieurs portefeuilles ministériels, notamment le ministère de la Sécurité Alimentaire, de l'élevage et de la pêche avant d'être mené de la santé. C'est une petite pression que je souhaitais apporter. Mais comme vous le dites également, aujourd'hui, notre pays traverse une période particulièrement difficile. Au-delà de la crise politique, de la crise sécuritaire, de la crise sanitaire, et puis franchement, je crois que la situation est particulièrement difficile. Et nous sommes dans une transition qui certainement ne va pas arranger toutes les choses. Parce qu'il y a un certain nombre de priorités, qui en tout cas, qui ne doit vraiment gérer. Mais aujourd'hui, je crois que l'élément que nous retenons le plus, c'est vraiment cette situation syndicale difficile que traverse notre pays. Nous avons eu des grèves en cascade, nous avons eu des préavis, des grèves. Il y a des grèves qui sont là et des grèves illimitées. Notamment, je parle de la grève des administrateurs civils, et puis des grèves qui sont projetées au niveau du ministère des Affaires étrangères, etc. Bref, mais la grève qui retient beaucoup plus de l'attention aujourd'hui, c'est celle qui avait été déclenchée par l'UNTM et qui a duré 72 heures au-delà de tout. Et après cela, nous avons un autre préavis de grève déposé par la même centrale syndicale l'UNTM pour environ cinq jours. Je crois que c'est une question qui doit être prise à bras de corps par le gouvernement, par les autorités de la transition. Parce que je crois que tout cela est consécutif, certainement à un non-respect de certains engagements. Vous savez, les syndicats, comme vous le voyez, la lutte syndicale est permanente. Vous savez, on ne choisit pas de période. Aujourd'hui, c'est un gouvernement légitime qui est là, ou bien c'est un gouvernement de transition. La lutte syndicale, c'est que vraiment, il s'agit de se battre pour les syndicats pour satisfaire les intérêts moraux, les intérêts vitaux, en tout cas améliorer les conditions de travail et de vie des syndiqués. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de répit. L'État étant une continuité, n'importe quelle autorité qui va être là va faire face à la situation. Donc c'est pour cela que c'est une question qui doit être prise à bras de corps. pour voir un peu ce qui n'a pas marché, les engagements qui n'ont pas été respectés, comment faire en sorte de pouvoir les respecter et de faire en sorte qu'autour de la table, avec le dialogue, que nous puissions vraiment, en tout cas, que les syndicats et le gouvernement puissent se mettre vraiment d'accord autour de quelque chose qui pourrait vraiment sauver la situation. Donc sinon, tant qu'il n'y a pas ça, je crois que ça va continuer. Ça va continuer parce qu'il y a certainement un déficit de dialogue. Donc, des fois, les commissions de conciliation qui sont mises en place ne travaillent pas vraiment en profondeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit non seulement de voir toutes les questions qui sont sur la table et d'approfondir leur analyse, leur examen et de voir ce qui peut être fait. Parce que les syndicats, c'est-à-dire ceux qui les animent, ce sont aussi des patriotes, ce sont des Maliens, et je crois qu'ils connaissent bien les difficultés du pays. Mais au-delà de tout ça, en tout cas de cette connaissance des difficultés, ils ont quand même des intérêts, ils ont des gens qui sont derrière et qui veulent vraiment être satisfaits. Non, je crois que c'est dans le dialogue qu'on pourra trouver la solution. Mais c'est ce que je peux dire à ce stade-là. Malheureusement, c'est une situation qui est très, très difficile pour notre pays. Parce que c'est des pertes énormes. Imaginez une grève générale de trois jours en termes de recettes, en termes de recettes financières, en termes de recettes fiscales. C'est énorme. Ce sont des milliards et des milliards que notre pays perd. Donc il urge franchement de prendre cette question-là très au sérieux et de discuter avec. Franchement, je crois qu'à ce niveau-là, le principal point d'achèvement, c'est un peu le contenu des deux décrets qui avaient été signés par le président de la transition. Il s'agit de, je crois si je ne me trompe, le décret 142 et 143 du 9 novembre 2020 et qui fixe un peu les critères et les modalités de désignation des membres du Conseil national de transition qui est pratiquement le dernier organe qui doit être mis en place parce que c'est cet organe-là qui va permettre véritablement de travailler parce que c'est cet organe-là qui va discuter vraiment de toutes les grandes réformes qui sont envisagées pour refonder l'État du Mali. Donc là, à ce niveau, nous notons qu'il y a des incompréhensions. Des incompréhensions parce que, tout simplement, ce n'est pas seulement les partis politiques. Il y a les syndicats, il y a les autres. Tout le monde estime que la part qui lui a été attribuée n'est pas vraiment importante. Pour les partis politiques, en fait, le principal problème, c'est qu'il a été attribué aux partis et regroupements des partis politiques 11 sièges. Qui, en tout cas, a priori, c'est vraiment minime par rapport à la place qu'occupent vraiment les partis politiques sur l'Étiquier national. Mais je crois que tout cela, c'est également un manque de concertation. C'est-à-dire, si les gens arrivent à se concerter, certainement, des solutions pourraient être trouvées. Parce que moi, franchement, au-delà de rejet de quasi-unanimes, parce que tous les partis politiques, de façon générale, ont rejeté cette proposition, en tout cas, ce qui a été retenu dans le décret. Mais je crois qu'au-delà du nombre, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne à la paire, c'est vrai, c'est insuffisant, c'est pratiquement même insignifiant. Mais je crois qu'au-delà du nombre, il s'agit de mettre en avant la qualité. Parce que 11, c'est vrai, c'est minime. Mais quand vous avez 11 hommes et femmes de qualité, 11 hommes et femmes de qualité peuvent piser sur un débat. Parce qu'une seule personne, deux personnes de qualité, quand vous les prenez, c'est-à-dire qu'ils peuvent, en tout cas, faire tourner une assemblée de plus de 200 personnes. Par seulement leur force de proposition, par seulement leur façon de comprendre les choses, par, en tout cas, leurs compétences, je crois que quelque part, on peut voir ça. Mais je crois également, là où il y a un gros problème, c'est que c'est vrai, le décret a été signé. Bon, si vous signez un décret, le décret doit être mis en neige, doit être appliqué par le gouvernement. Je crois que maintenant, c'est au ministère de l'administration qui est la tutelle des partis politiques, de dire, voilà, bon, pour les partis politiques, ce qui a été proposé, c'est 11. Alors, et de prendre, en tout cas, ses responsabilités pour répartir les 11 entre les partis politiques et les regroupements de partis politiques. Donc, monsieur le ministre, il y a plus de 200 partis politiques. Il y a 216 partis politiques, mais de façon générale, ce qui pourrait faciliter la taille, c'est que tous les partis sont dans des regroupements. On a l'ensemble pour le Mali, on a l'ARP, on a la COFOP, on a l'Alliance Djigikoura, on a... C'est ça, et puis, il y a les non-alignés. Donc, il s'agit tout simplement de faire en sorte que maintenant, par ces regroupements-là, on peut dire, bon, pour l'EPM, on attribue un ou deux, ainsi de suite. Mais c'est au ministère de l'administration de le faire, parce que, difficilement, les partis politiques qui ne se parlent pas, pratiquement, il y en a qui sont à l'opposition, il y a qui... Bon, en tout cas, il y a des partis qui se regardent en chaîne de faïence, mais on ne peut pas dire à ces partis-là qui va prendre l'initiative de regrouper les 216 partis. Il n'y a pas un parti qui peut dire, alors, je demande à 216 partis en République du Mali de venir parce que nous allons répartir ça. De quels droits ? Quelles responsabilités ? Et c'est le ministre de l'administration qui doit, au-delà du décret, soit prendre une décision ou bien un arrêté pour dire, voilà, la répartition au regard des statistiques qui sont à notre disposition et qui, en tout cas, une répartition qui nous paraît, en tout cas, équitable, qui peut paraître équitable. C'est une responsabilité du ministre de l'administration. Le décret est signé, parce que, comme vous le voyez, le président de la transition a dit, moi, que lui, il a signé un décret et qu'il s'en tient à l'esprit et à la lettre du décret. Maintenant, ça veut dire, il renvoie la balle dans le camp du gouvernement et c'est au gouvernement maintenant de prendre des dispositions. Nos partis politiques, nous sommes prêts, peut-être, à répondre pour échanger parce que le Mali, aujourd'hui, a besoin de ça. Le Mali n'a pas besoin de tiraillement aujourd'hui. Donc, nous avons besoin d'avancer et surtout que nous avons besoin de faire en sorte que par notre engagement d'accompagner la transition, que la transition se tient, en tout cas, elle reste dans le cadre qui a été indiqué, particulièrement la durée de 18 mois qui a été indiquée. Et cela exige vraiment les efforts des uns et des autres. Mais c'est ce que j'ai appris, je ne sais pas, parce qu'en réalité, je crois que ce sont des rumeurs. À mon avis, on dit qu'il y a un militaire qui est pressenti pour être à la tête. Bon, on dit également qu'il y a une africaine qui a envoyé, en tout cas, le président de la commission était là tout récemment, avait en tout cas dit qu'il ne s'accommoderait pas avec un président du Conseil national de transition militaire. Je crois que tout ça, ce sont des rumeurs. Attendons de voir. Mais je crois que dans tous les cas, les autorités mesurent bien, en tout cas, l'important de ce CNT pour prendre toutes les dispositions pour qu'elles soient mises en place rapidement, parce que franchement, il y a un retard. Il y a un retard et il urge maintenant de comprendre qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut sortir de cela et mettre en place cet organe-là. Mais tout cela ne peut se faire que dans la concertation. Il y a des malentendus, il y a des incompréhensions. Quand nous allons nous parler, peut-être que ce sont des incompréhensions, des malentendus qui vont être lés. Mais comme ça, chacun reste dans son coin, chacun discute, chacun critique. La situation est particulièrement difficile au centre du pays et ça déborde un peu parce que quand vous parlez du cas de Farabogo, Farabogo, ce n'est pratiquement pas le centre. Par FMI, on dit qu'il y a un centre. Mais en réalité, tout le monde sait que c'est à côté, c'est à Ségou et ça, c'est le sud. Maintenant, moi, je crois qu'au départ, en tout cas, depuis qu'il y a eu l'installation des autorités de la transition, c'est mon constat personnel. Moi, j'ai pensé que j'ai commencé vraiment à dire que la situation commence à évoluer positivement. Il y avait moins d'attaques, il y avait moins de morts, même si, en tout cas, il y a des attaques qui continuent dans le centre. Mais vraiment, l'intensité a baissé. Bon, jusqu'à ce qu'il y ait cette affaire de Farabogo qui a un peu défrayé la colonie. Moi, je crois que le cas de Farabogo, nous devons faire beaucoup attention parce que vous venez de le dire, ce sont des conflits intercommunautaires. Et quand ce sont des conflits intercommunautaires, on ne peut pas gérer ces conflits-là de la même façon que, en tout cas, les attaques terroristes. Et c'est ça, la difficulté. C'est ça, la difficulté. Il s'agit vraiment de travailler à faire en sorte que les communautés se parlent. Donc, là, nous devons nous appuyer vraiment sur tout ce que nous avons, les mécanismes traditionnels que nous avons, avec les chèves traditionnels, avec vraiment la culture que nous avons, c'est-à-dire la culture du Malien. Donc, faire en sorte que nous puissions vraiment régler ça. Sinon, je ne crois pas que cela puisse être réglé par vraiment la Kalashko. C'est difficile. Mais, au-delà de tout, je crois qu'il y a des fois des regains, un regain de tension qui remet en cause vraiment les acquis. Mais, franchement, je crois qu'il y a une amélioration par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Aujourd'hui, les famas sont beaucoup plus présents sur le terrain. Les famas, en tout cas, enregistrent beaucoup de résultats qu'avant. Je crois qu'il s'agit vraiment de faire en sorte de continuer à les soutenir, de continuer à les équiper, de continuer à les former pour qu'ils puissent, au bout du temps, en tout cas, les forces allemandes maliennes puissent vraiment avoir la victoire. Mais c'est un combat de longue haleine, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va dire aujourd'hui qu'on n'aura plus d'insécurité. Ça, c'est difficile. On va continuer à gérer ça encore pendant plusieurs années. Mais certainement, c'est quelque chose qui ne pourrait plus nous empêcher d'aller et de revenir comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que l'insécurité impacte gravement, en tout cas négativement, toutes les activités de notre vie économique et sociale, mais la vie politique également. Parce qu'on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut rien faire. Je crois que même aujourd'hui, si on doit organiser des élections, si l'insécurité continue, c'est difficile de faire campagne, c'est difficile de dire à des populations qui se battent pour leur survie, qui ont peur parce qu'il y a des coups de fusil par-ci, par-là, de sortir de voter. Donc, c'est franchement difficile. Donc, ça, je crois que ce n'est pas seulement... Parce que vous voyez, quand vous parlez de secteur, il y a des endroits où pratiquement les gens ne critiquent pas, il y a des endroits où les champs sont brûlés. Il y a franchement beaucoup de difficultés. Donc, il s'agit vraiment de travailler à faire en sorte que, en tout cas, dans le dialogue, nous puissions régler ça. Effectivement, il y a les armes qui vont parler, mais le dialogue est beaucoup plus indiqué pour avancer.